Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs Alors, hop Qu'est-ce que... Oh là 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 C'est un bazar sur ce bureau, c'est un bazar Comment, comment allez-vous ? J'essaie de vous mettre convenablement Je reviens de spectacle J'étais au théâtre D'où mon maquillage Je suis encore maquillée Mais je me suis vite mise en pyjama Mais sinon j'avais une très belle robe rouge Attends, j'ai tout sur ce bureau Ça ne va pas du tout Ça 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 J'ai Beaucoup trop Beaucoup trop de bordel sur ce bureau Que je n'ai pas encore rangé La carte de Blue Madone Qu'est-ce que... Je ne sais pas Là C'est un... J'ai fait un peu de place Qu'est-ce que c'est que cette mèche de cheveux ? Tant pis Zenry me dit Vous semblez fatiguée J'avais pourtant l'impression d'être maquillée J'avais pourtant l'impression Pour une fois d'avoir une tête de vivante En stream Pour une fois Bon j'ai un peu des cernes On est d'accord avec ça Mais regardez-moi cette choucroute volumineuse Causée par la pluie Et ce maquillage qui a pris de mille feux Bon le pyjama n'est pas du tout en raccord Mais euh... J'avais envie de streamer en étant à l'aise On est bien On est là Je vois qu'on est descendu en dessous des 100 subs Ca ne me donne pas du tout envie de mourir C'est ça qui est très très bien Je n'ai pas streamé hier Je suis terriblement navrée On accumule beaucoup de fatigue Et de... Frustration annulation en ce moment Donc euh... C'est vrai qu'on est moins insidieux au stream Et on le ressent Ah ! Mais au moment où je dis ça Zenry arrive tel un chevalier Pour donner son prime C'est ton onzième mois Zenry C'est ton onzième mois Et avant de continuer de me plaindre Je vais évidemment tous vous saluer Vous saluer Parce qu'avant de me plaindre Qu'il n'y a pas assez de gens Je vais déjà bien m'occuper de vous Karim Bonsoir Damon Bonsoir Fenrir Bonsoir Jacques Obscur Bonsoir Le royaume est présent La baronne est ici Petit Citron Bonsoir Magine Écoute Magine Aujourd'hui ça va très très bien Le spectacle s'est bien passé Ce fut fort agréable Fardal Bonsoir Bonsoir Je n'ai rien dit pour le maquillage C'est les yeux qui expriment la fatigue pour moi Mon regard bovin Ce regard bovin et sans vie M'indique que vous n'avez pas dormi depuis des siècles J'attends la date fatidique pour claquer mon prime Comme disent les jeunes Stardon il arrive avec un Bonsoir Stardon Vous aussi Ok je suis en train de me plaindre avant de commencer Baldur's Gate J'étais très très contente avant-hier quand on a fait la tier list La tier list de groupes de métal, de groupes de rock Même si à l'intérieur il y avait des petits groupes troll Et on n'a pas fait Tokyo Hotel On n'a pas fait Tokyo Hotel Mais c'est pas grave Tant pis Je suis bien amusée à faire la tier list avec vous Mais j'ai remarqué qu'en ce moment Mes viewers C'est un peu comme mes subs Ils font leur vie J'ai envie de dire Donc pendant le september En fait pendant le september On est monté à 155 Et je crois que j'ai un peu pris la confiance en disant Allez La prochaine fois 200 subs J'aimerais bien déjà réussir à remonter au 150 Si possible Grâce à vous Mais oui oui en ce moment Entre les coupures Et le fait est que Baldur's Gate Ça ne plaise pas à grand monde Mais là on va pouvoir faire des découvertes Bloodborne, Lies of P C'est juste ce soir Je n'avais pas le temps d'installer quoi que ce soit Mais En ce moment c'est très Ça s'apprend Ça prend pas mal la tête Les stats Youtube Les stats Twitch Je ne vous le cache pas Comme c'est un peu là dessus Que j'ai envie d'évoluer Parce que la fac de droit c'est bien rigolo Je pense qu'après avoir raté mon année Une fois de 0,5 Et une fois de 0,2 Je suis un peu fatiguée Par tout ceci Donc le stream me tient énormément à coeur Et c'est pour ça que je culpabilise autant Quand je ne stream pas Alors je suis désolée J'ai l'impression de ne pas me présenter au travail Bonsoir 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 Et oui Lies of P est prévu Tout à fait D'abord Où est le screenshot de cette dite tier liste ? Mais on ne l'a pas fini Zandri Il faudra qu'un après-midi On se pose pour finir la tier liste Et mettre Tokyo Hotel dans le haut du panier Comme ça les gens après sur Twitter Pourront m'aboyer dessus Et d'ailleurs Je ne sais pas si Parmi vous Enfin si Je sais que parmi vous Oui on va devoir commencer Skyrim Le pire du pire Vous savez ce qu'on doit faire A cause de cette donation goal à la con Je vais devoir refaire Alden Ring Avec un malus C'est affreux Alors attention Tokyo Hotel Zandri Ça s'écrit avec un i Tokyo Pas comme la ville Bref Je voulais vous poser une question Je ne sais pas là combien on est ce soir Je pose la question comme ça Sans Sans vous y préparer Pour ceux qui me suivent sur Insta J'ai remarqué Qu'en ce moment Mes stats Insta Très vulgairement En fait mes stats Twitter et Insta J'ai l'impression qu'en ce moment Elles baissent J'ai l'impression que les gens aiment moins les photos J'ai l'impression que les gens se désabonnent Et on peut dire Oui Mais c'est l'algo Oui Mais c'est les bots Il n'y a pas que ça Ou si les gens Ce contenu j'en veux plus Alors sur Twitter Des fois je suis un peu react Alors pourquoi pas A la limite Mais En fait sur Insta A chaque fois que je poste Par exemple Mes cosplays de Peach Ne plaisent pas du tout Les photos Quand je suis je sais pas Chez l'Antiquaire Au salon de thé En fait à chaque fois que c'est Les photos très Très mignonnes Très douces Dans des styles tout mignons J'ai l'impression que les gens Se désolidarisent totalement De mon contenu Comme si Ils ne voulaient qu'une baronne Sulfureuse Alors oui Vous avez peut-être connu En me suivant En me suivant précédemment Sur Insta Cette époque Où je mettais Des photos de moi Avec des crop tops Braseurs Ou pornoble En mode Ah c'est trop fun Et là bizarrement Les gens les likaient Comme les gros cochons Mais en fait Ça doit faire Ça doit faire Un peu près Un an on va dire En fait ça dépend de la photo Mais depuis que Ben et moi On est affichés publiquement Et que tout le monde a compris Que j'étais en couple Sur les réseaux J'ai l'impression Premièrement D'avoir moins de j'aime Et deuxièmement Je fais quand même des photos Qui sont Moins sexy Beaucoup plus posées Je mets des photos Oh aujourd'hui Je suis allée à l'Antiquaire Oh mon dieu Regardez cette superbe église Et j'ai l'impression Que les gens Ça les intéresse pas Ils sont en mode Mais enfin Pourquoi elles montrent pas Ces miches là Parce qu'il y a vraiment Une partie Sur mon Insta A un moment Il y a une photo de moi En maillot de bain Une photo de moi En brassière Braseur Où on voit que le haut On voit pas mon fessier Mais il y a une photo de moi A la plage Avec un crop top Braseur Une autre Avec un body Pornhub Et là Les photos Elles avaient Et même A un moment Les gens me demandaient Mais du coup Tu vas faire Unlyfun quand Et j'étais en mode Je sais pas A voir Peut-être pas Et en fait Quand je me suis décidée Que non Je ferais pas Unlyfun C'est pas pour moi C'est pas mon caractère C'est pas mon envie J'ai pas envie De montrer mon corps Comme ça Tout va J'ai l'impression D'avoir déçu Ces gens Qui étaient en mode Mais je pensais Que t'étais une salope Enfin Du coup voilà Les stats sur insta Les stats sur insta Je crois que je mets un truc Un peu mignon Ça m'arrive encore Mettre des photos Un peu ses skis Jérôme Regardez cette robe de soirée Regardez ce petit crop top Bleu roi Ça peut m'arriver Mais plus Plus autant qu'avant Et oui J'ai l'impression Que les gens Du coup sont Mais on sent Contrefou Isaac T'es minerobe De princesse On sent Contrefou On sent Contrefou Vraiment Refait un test Pour la blague Ben il est vraiment arrivé Tu streams Bah oui Pourquoi Ah bah j'allais arriver tout nu J'ai dit Bah non Vous vouliez des miches Vous aurez celle de mon mari Tu t'es assez agi Grâce au benzaï Bah alors c'est bizarre dit comme ça Mais oui Parce qu'il a pas envie Que ça fait Alors Attention je suis une femme libérée Et tout ça tout ça Mais oui Par respect pour mon conjoint Par respect pour moi même Il y a des choses que je ne fais plus maintenant Et qu'avant Je faisais Sans parler d'un manque De respect envers ma propre personne Ou quoi que ce soit Mais je sais que Des fois Quand je sors du sport Et que je prends une photo en legging En mode Ouais regardez Super boulard J'ai vraiment pris au niveau du muscle Ben il me fait Mais non Enfin je n'ai pas envie que Je n'ai pas envie que les gens Se touchent sur ton cul Du coup je fais Supprimer Mais parce que c'est Pour moi c'est sain D'avoir ce genre de De relation et de conversation En couple Pour moi c'est sain Mais Du coup oui Pour résumer Sur Insta Les gens sont contrefoutes Que je m'habille en princesse Alors que c'est ça Qui me rend vraiment très heureuse Merci pour le follow Mais oui Je pourrais faire un test Je pourrais refaire un test Et mettre J'ai toujours mon crop top En soi mon body porn hub Je l'aime beaucoup Il est très confortable Il est en coton Il est en coton C'est bien le coton Je pourrais refaire un test Effectivement Voir s'il y a plus de gemme D'un coup En mode Elle est revenue Par contre je suis déçue A deux doigts De voir les noix de coco De Ben A deux doigts Vous imaginez Salutations distinguées Historie Aline Bienvenue à toi Bienvenue La déception est forte Parmi toutes Je suis désolée Cet homme a failli Débarquer dans son plus simple appara Vous auriez pu le déguster du regard Alors S'il y a des photos De Miche de Benzaï Sur son insta J'ai un bon direct A ça d'avoir le baron nu Ah mais décidément Vous êtes beaucoup plus on fire Sur le baron C'est possible que les feux A la marche noue Venir pour fantasmer C'est possible Perso j'ai aimé le cosplay de Peach Merci à vous Je l'ai trouvé tout doux En plus ce cosplay C'est le premier cosplay Dans lequel j'ai autant de tissus Parce que Vous avez peut-être vu Les photos de moi en cosplay De Bulma version Bunny C'est encore lui Je l'ai pas trop fait Vous avez peut-être vu Les photos de moi En Morrigan Vous avez peut-être vu Les photos de moi En Camille de Street Fighter Et je vous laisse deviner Quel rapport entre Ces trois cosplays Ding 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 Elles sont tous les trois En body Ah là il y avait des jambes Il n'y a pas de soucis Pour cette pauvre Peach Qui a une robe Distinguée et longue C'est malheureusement Une réalité Le fait est de dire Que tu es en couple Que tu veux des photos Plus sages Tu vas avoir des gens Qui vont aller voir ailleurs Est-ce que c'est vraiment grave De perdre ce public Alors en soi non C'est pas grave Je n'arrive pas à augmenter Pourtant je fais stream caritatif Je stream quasiment tous les soirs Même si en ce moment On a eu quelques petits bugs On va dire Avec le déménagement J'essaye d'être investie Parce que si j'ai envie Que ce soit mon travail C'est quelque chose Qui me plaît C'est quelque chose Dans lequel je m'épanouis Et j'aime rencontrer Les gens qui font partie De ce milieu Bon pas tous C'est un bon gros milieu De faux cul Et ça marche beaucoup Twitch ça marche beaucoup Ah t'as vu Elle a fait un stream Avec tel streamer On pourrait l'inviter Etc etc Bref Mais ça c'est comme dans tout le milieu Même pour entrer dans une entreprise Si on est gracié par quelqu'un C'est mieux Mais tout ça pour dire Que c'est important Pour moi quand même Les chiffres tout simplement On pourrait dire Oui mais c'est quoi Un sub en moins Ou un sub en plus C'est quoi Un abonné en moins Un abonné en plus Mais c'est de Le tout c'est de réussir A faire sérieux pour les marques Et je vous assure Que quand on a Moins de 10k Ça ne fonctionne pas Les marques sont contrefoutes Les marques les op Appeler ça comme vous voulez Mais incroyable Merci Nosmo Qui offre un abonnement Pour que Magine Ce paysan Rejoigne la noblage Merci Nosmo Merci à toi Soyons clairs A ce propos Cela fait du tri pour plus tard Mieux vaut maintenant Que plus tard Alors là dessus je suis d'accord Parce que par exemple Je vois certaines streamuses Je vois certaines streamuses Comme Julia Bayonetta Je ne connais pas son contenu J'ai juste vu des photos A elle passer J'ai vu que c'était Une jolie poupée Et c'est tout Mais je ne sais pas du tout Ce qu'elle fait Je crois qu'elle fait Je crois qu'elle fait du jeu vidéo Et en fait En novembre Ben et moi On va à une convention À Draguignan Sur ma terre Nous allons dans le Var Et il y a Julia Bayonetta Et on en parlait Et sa commu Est très très toxique Vraiment Elle a que des mecs Qui sont en chien Qui lui parlent comme de la merde Et dès qu'elle les remet un peu A leur place Ils lui disent De toute façon T'es qu'une pute Enfin j'ai déjà vu des dramas Par rapport à ces streameuses Sur Sur Twitter Et je me dis Oui moi J'ai pas envie Que ça m'a connu J'ai pas envie Que ce soit des mecs Qu'on Qu'on sexe en main Dès qu'ils m'écrivent J'ai envie D'être appréciée Pour mon humour Ma personnalité Mes pointes de caractère Mais certainement pas Juste parce que Le seigneur m'a donné Ou mes parents tout simplement Une paire de fesses Et de la poitrine Donc oui oui C'est important De faire le tri Mais Disons que bon Je veux bien faire le tri Quand j'aurai dépassé Les 10 cas Genre à 12 cas A 12 cas Je fais le tri On verra ça plus tard Bonsoir Deveneta Bonsoir Oui C'est ce qui dérange Chez elle C'est sa commu J'ai abandonné Il y a longtemps D'accord D'accord Parce que je n'ai jamais Regardé un seul De ses streams J'ai juste vu que C'était une très jolie Très jolie nénette Toute bien Maquillée Coiffée Ça se voit Qu'elle prend Grand soin d'elle Et Qu'elle est bien faite De sa personne aussi En vue des photos Mais ouais Ça s'est connu C'est des dogos Des dogos Wesh En plus Il lui parle mal Mal Sauf ça Insupportable Tu lances ton stream Et tu lui dis Putain La première enculée Je vais parler aujourd'hui C'est affreux C'est affreux C'est pas un bon cadre De travail C'est pas un bon cadre De vie J'ai une mèche Qui me perturbe Depuis tout à l'heure Oh merci Genesis Pour ton raid J'espère que tu vas bien Salut Genesis Une connu assez saine Que je connais C'est celle de la Sainte Sainte je vois pas qui c'est Faut que je regarde Alors pour les chiffres Tu as deux façons de le faire La facile Tu montres tes miches La difficile Tu travailles sur ton contenu Quoi qu'il en soit La première solution Va te donner une commu En manque La deuxième solution Va demander plus de travail Mais tu auras Des gens moins bizarres Eh bien écoutez Parions sur mon travail Et sur le temps Même si attention Je ne jette pas la pierre Aux femmes Qui ont des only fans Et qui montrent leur corps Elles elles ont compris Comment ça marchait Elles ont de l'argent Grâce à ça Et je pense que Elles en ont rien à faire En fait Quand leur voyage Il est tout frais payé De se dire Bon bah ok Il y a six mongolos Qui ont vu mon cul aujourd'hui Bref Les gens font bien ce qu'ils veulent Moi c'est juste pas Ma façon de faire Ni de penser Mais à côté de ça Oui Des fois je vais mettre Une photo Ou un décolleté Parce que je suis là En mode Je suis un vampire Je suis une Bon pas là Là je suis en pyjama Mais Je suis un vampire Je suis une sucrube Je suis sensuelle J'y mets un énorme décolleté Et voici mon cul moulé Des fois ça m'arrive Je suis humaine Quand il y a une tenue sexy Que j'ai portée Pour une occasion Que j'ai envie d'afficher Je l'afficherai Et il n'y a aucun souci Avec ça Mais c'est dur C'est dur de mettre Des petites photos mignonnes De voir les gens Qui font Il y a un fiche Que t'aies mis deux jupons Nous on te veut Sans jupons Je suis d'accord C'est nul pour elle Et c'est nul pour ceux Qui voulaient la suivre Normalement Parce que ça fait fuir Les gens bienveillants Moi j'imagine que Quand t'es en train de jouer Et que Je sais pas trop Comment ça se passe Mais qu'il y a 16 mecs Qui te parlent Ah putain Ton haut il te va trop bien Et putain Et il y chou Je sais pas comment ça se passe Mais J'imagine que c'est pas C'est un bon cadre Pour personne Mais c'est qui la sainte Par contre je vois pas qui c'est Je vois pas qui c'est Attendez je vais regarder sur Sur Twitch Je vais regarder qui c'est Ça me dit quelque chose de non D'accord Je vois pas qui c'est Mais ok 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 Beaucoup de monde en tout cas On a le tchat qu'on mérite Je suis d'accord avec elle Mais je ne sais pas Qui est cette Et bonsoir Ackermiam Même beaucoup plus couvert Je pense qu'il y aura Pour sexualiser quand même Malheureusement Mais en soit En fait Il y aura toujours Des pervers Il y a toujours des gens Mal intentionnés Un peu bizarres C'est C'est le jeu Ma pauvre Lucette Tu te montes sur internet Ce sont des choses qui peuvent arriver C'est pas C'est pas que ça me gêne pas Mais c'est Généralement Je ghost Je bloque Généralement J'arrive à m'en sortir Coco Crisial du soir Généralement J'arrive à m'en sortir Donc Si je mets une photo Avec Je ne sais pas Par exemple Je sais que j'ai des combinaisons Moulantes Noires Ou des harnais Si j'ai envie d'en mettre un Je sais que la photo Peut être un peu tendancieuse Ou éveiller Certaines passions déchaînées Tant que les gens restent polis Je m'en fiche Si dans leur fond intérieur Ils se disent Je me demande A quoi ressemblent Ces pieds dans ces bottines Tant que ça reste Pour eux Dans leur tête Moi ça me va Tant qu'ils m'en font pas Tant qu'ils partagent pas Leur état d'âme En commentaire Ça me va Sinon il y en a à voir Mais hier j'ai fini Notre troisième round De Bloodhorsgate Oh la 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 troisième On n'arrive même pas A finir la première Faut qu'il m'explique Comment tu t'es pris Un râteau d'Asteryon Parce que Encore une fois J'ai tout mon groupe Qui voulait me sauter dessus Oh bah ça va On a compris Like Dark Trop de sex appeal Hein Mais Mes abonnés Insta Twitter M'abandonnent Asteryon ne veut pas Me faire l'amour On a compris On était pas désirable Ça vous voyez C'est parce que je stream En pyjama Parce que J'aimerais vous sortir La première Je vais vous ressortir Une vidéo Pour vous dire A quel point Ma tenue C'est pas que je ne fais plus D'effort Mais Je vais vous montrer Une vidéo Je sais C'est un soir Où je stream Devi My Cry Et j'ai une tenue Mais alors Impeccable Alors attendez Je vous sors ça tout de suite Essayez moi juste la recrouver Contenu Ou sur mes playlists Ah collection Vu que je suis une personne Très bien organisée Je fais des Collections Sur Twitch Alors Je crois que c'est celle-ci Ah voilà Attention On va faire On va pas faire un react De ma propre De ma propre vidéo Mais c'est parce que ça Alors Regardez-moi ça Attendez Est-ce que je cache ma propre personne Oui là Je vous rappelle Que je n'ai qu'un écran Du coup Il faut que je me sers du téléphone Pour regarder le retour Oh c'est insensé Alors attendez 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 Je veux juste voir Si je cache pas ma propre tête Ah mais si C'est bien ça Je cache ma propre tête Parce que là Je ne vois ni le chat Ni rien Donc je ne Là Va là Regardez-moi Avant Dans mes débuts de stream Donc ça c'est Mon premier mois de stream Regardez cette tenue Regardez comme j'étais Mes cheveux Ils sont magnifiques J'étais belle en rousse Je sais que j'étais belle en rousse Je sais Mais mes racines Mes cheveux N'ont jamais été aussi doux Que maintenant Parce que là Ça se voit pas forcément Mais Ils sont Tout raides Sans forme Sans rien Mais regardez-moi ça Regardez ce make-up Là je suis maquillée Donc ça va Mais j'ai l'air plus fine En plus J'ai pris un peu de point Vu que je suis avec Ben Mais pas grand chose Mais je le vois Je me vois tous les jours Donc je le vois Regardez-moi cette tenue Qui va jusqu'au nombril C'est absolument incroyable Du coup voilà Tout ça pour montrer Qu'à l'époque Quand j'ai débuté le stream Je stream depuis moins de deux ans Donc je fais l'ancienne Mais J'étais Beaucoup plus apprêtée En fait J'étais tellement stressée A l'époque Quand je partais en stream Que pour moi Il était C'était pas envisageable De partir sans être Sur son 31 Maintenant Il y a plein de streams Où je mets Je sais pas Des t-shirts Que je vais remettre Plusieurs fois d'affilée Enfin Plusieurs fois dans la semaine Avant Si j'avais pas une tenue Si j'avais pas une tenue Différente A chaque stream Ça n'allait pas Les cheveux actuels Sont très bien aussi C'est gentil Merci Mais vous avez vu Les couettes Là il faut que mes cheveux Ils repoussent Les couettes que j'avais Elles étaient énormes Maintenant Elle nous prend pour acquis Elle fait plus d'efforts Elle ne regarde plus Comme avant Tout a changé entre nous On vient pour toi Ou pas pour ton t-shirt C'est très gentil Comme vivre en couple Après dix ans Mais en fait C'est que Je suis encore Jeune et jolie Non mais Je fais encore des efforts Parce que ça me plaît Quand je sors Là je sais pas Si vous avez vu sur Twitter La photo que j'ai mis Pour annoncer le stream Mais j'étais très jolie ce soir Sans vouloir me jeter des fleurs Mais je le fais quand même J'étais très jolie ce soir Mais j'avais pas envie Streamer dans cette tenue Parce que c'est pas confort Et maintenant Je suis beaucoup plus à l'aise Avec vous Donc un peu comme Quand je retrouve mon mari J'enfile un gros t-shirt En mode Ah Nous voilà installés Qu'on est bien Là voilà C'est confirmé La routine C'est d'installer Plus d'efforts C'est honteux Je suis désolée C'est mes mails Qui me disent Que tu streams Donc j'ai pas vu la photo Tu es avertie par tes mails Incroyable Vous ressembliez à une vampire De Underworld Wow j'adore Oh ça va je peux le refaire Je suis pas devenue une vieille mémère Non plus Non mais Il a l'impression d'avoir 55 ans D'avoir eu 4 enfants On me parlait pas comme ça C'est un perso De vampire De mascara Bravo Ah King of Fighters Bonsoir Mais d'ailleurs Devil May Cry On l'a jamais fini C'est une honte C'est une honte Alors je fais des efforts Pour être présentable Même si Là ne se voit pas à l'écrit Je suis sûre que tu n'as même pas pris ta douche Pour venir au stream Alors Capware Vraiment Bon Maintenant que je me suis plein De mon nombre de subs Maintenant que je me suis plein De mes stats Sur Insta Sur Twitter On va peut-être jouer Et normalement C'est à ce moment là Que vous disparaissez Quand j'annonce Baldur's Gate Vous faites En plus c'est la loup ce soir Parce que Bah j'ai pas de batterie Et le chat Il est sur mon téléphone C'est à pleurer de tristesse Je vais juste vous demander Une chose Encore une dernière fois Mais qui m'a offert un sub Que je le remercie Mais c'est NoSmokeMalok Qui t'a offert un sub Espèce de mal élevé Imagine il est là Il pense être chez lui Il arrive chez sa mère En pyjama visiblement Non mais Personnellement Moi je viens sur Twitch Pour l'ambiance Je vais regarder les filles dénudées Il y a des sites pour ça C'est aussi pour ça Que le nombre de personnes Que je suis sur Twitch Se compte sur les doigts d'une main Mais je suis honorée D'en faire partie De faire partie Des doigts de ta main Si on peut dire ça comme ça Alors Karim Ça a jamais Jamais Karim Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison Que je ne le fais pas Avec mon compagnon Parce qu'on ne m'a pas éduqué Comme ça Tout simplement Je ne l'ai jamais fait de ma vie Je ne le ferai jamais Cela me dégoûte Et j'en suis désolée Je ne vous juge pas Je sais qu'il y a des couples Qui adorent se Flatuler entre eux Dirons-nous Moi je peux être en pyjama Et pas maquillée Il me reste cependant Toute mon éducation Ma bienséance Et tous les recommandations Et préceptes Que ma maman M'a donné Alors autant mon père Ça a toujours été Je suis un clown Je suis le papa Je pète Je me balade cul-nu Trop rigolo Autant maman C'est De toute façon Je ressemble très portrait A ma mère Vraiment Mais vraiment Ma mère Je suis une copie de ma mère Je vais vous trouver une photo Mais donc Ma mère Elle C'est La beauté Toujours bien apprêtée Toujours Pas bien apprêtée Dans le sens bien habillée Parce que ma mère Est tout le temps en pyjama Chez elle Ma mère déteste sortir Mais ma mère par contre Est toujours maquillée Même à la maison Ma mère est toujours maquillée Ma mère a toujours Les jambes rasées Et elle m'a appris Qu'il n'y avait rien De plus désagréable Qu'être une cigale Donc non J'ai grandi Et été élevée Par une femme Qui On ne rose pas On ne pète pas Quand on est malade On part dans son coin Et on n'en fait pas part A son conjoint Ma mère est une reine Je suis une baronne Mais ma mère C'est Toute ma vie J'ai oublié une photo d'elle Mais par contre Mon bien-aimé Il n'y a pas de soucis Il se prend pour Pomba Mais moi non Je suis comme ma mère Là-dessus Je vais vous trouver une photo De ma maman Une photo sur moi Ah voilà Je vais vous la mettre comme ça Donc là Regardez c'est ma maman Bon là à l'époque J'étais rousse Vous voyez bien Mais là c'est ma maman à côté Ne me dites pas Qu'on ne se ressemble pas Avec ma maman Ne me dites pas Que ce n'est pas La plus belle femme du monde Regardez On a le même grand nez On a les mêmes grandes dents On a les mêmes grandes oreilles On est toutes faites pareilles Ma maman elle est trop jolie Mais il faut que je refasse Une photo récente avec elle Parce que là Elle date de quand cette photo Elle date de Elle doit dater D'il y a au moins Au moins deux ans Cette photo Je pense que cette photo Elle date d'il y a deux ans Parce que j'avais fait Mes cheveux rouges Mais voilà Donc je suis une compie Conforme de ma mère Ma mère est peut-être Un poil plus fine Cela dit Attendez Où êtes-vous ? Ah j'ai perdu mon chat Attendez revenez Vous êtes partie où ? Hop On dirait qu'elle est plus jeune que vous Mais c'est ma maman C'est qui la mère ? Elle est extrêmement charmante Ta maman Elle est devenue rousse depuis Pour équilibrer Mais Damon tu rigoles Mais oui Il y a trois jours Ma mère elle s'est décolorée Les cheveux Elle m'a envoyé une photo d'elle Orange Elle a fait un montage D'elle et de la gueule D'Austin Power à côté Elle m'a envoyé Elle m'a envoyé Yeah baby Yeah Donc oui ma mère est devenue rousse Mais pour devenir blonde Elle en a marre Elle en a marre d'une brune Mais voilà C'est ma maman La baronne qui annonce qu'elle est la belle Et Benza est la bête Bah je se voyais quand même Élise fut élevée par une personne hautement distinguée Tout à fait Une cigale comme dans la fable Tout à fait Ah non mais Ma mère a une Ma mère a une sainte horreur des poils Donc Elle a toujours appris Les aisselles, les jambes C'est rasé Mais bon ça c'est mon éducation C'est comme ça L'exubérance est de famille semble-t-il Petite question Votre mère est célibataire Alors oui ma maman est célibataire Mais vous n'aurez pas l'adresse de ma maman Mais si vous voulez voir ma maman Elle sera Elle sera dans le Var Elle viendra nous voir à la convention Elle est tellement contente Qu'on vienne à la convention de Draguignan Parce qu'en fait Ma mère elle habite dans un village juste à côté Et j'ai grandi dans ce village juste à côté Mais j'ai fait mes études sup sur Draguignan Donc je suis vraiment très très contente Même si Draguignan s'est tout fané Je suis très contente que Ben Vienne sur mes terres Et puis toute ma famille En mode Oh on revoit Ben Parce que la dernière fois qu'ils sont vus C'est à Noël Et ils l'ont adoré évidemment Parce que Ben évidemment On ne s'est pas plein une seule fois à Noël C'était un gendre plein de charme Et au grand sourire Blagueur J'étais en mode Mais tu es humain Mais Mais oui Si vous ne voulez pas me voir Ne venez pas Mais si vous voulez voir ma mère Elle sera Draguignan Draguibitch pour les intimes Tout est fait Ah j'ai trouvé dans la rue Pardon Benzaï ne pas se plaindre aux diableries Mais je vous assure Il était adorable à Noël C'est terrible Ah il y a un truc dans l'oeil Mazette Oui oui elle a déjà rencontré Ben Ils s'entendent très très bien Ben en tant que bon gendre Me prend souvent en photo Et lui envoie en mode Hi hi ta fille a mangé ça Hey ta fille était là Elle est très très contente Du coup toute ma famille Ma famille sont trop trop mignons Ben vous avez vu des fois Mon oncle Il vient nous voir en stream Mon oncle Mon oncle et ma teinte Ils viennent me faire coucou en stream Des fois mon oncle Il reste même tout le stream Et du coup je suis là en mode Il ne faut pas que je dise De goderie sur Atiga Nani sur Alcine Mon oncle Le pauvre Mais non non Ma famille Ils me supportent Dans ce que je fais Ils sont très encourageants Et ils vont tous venir nous voir A Draguignan Il est en mode Nous aussi on veut notre dédicace Mais on mange au resto Après vous le verrez après Non 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 On vient vous voir Donc c'est très très mignon Là dessus j'ai beaucoup de chance Non mais avec la baronne Tout est possible Le baron moins près de ses sous Le baron part à l'heure Non mais Alors écoutez Ben a toujours été Alors Manu Manuel Ferrara Il peut dire tout ce qu'il veut Mon benzaï à moi Il a toujours été d'une générosité Mais alors De toute façon c'est simple La première fois que Ben M'a emmené en vacances Il m'a emmené En Nouvelle Calédonie A Nouméa Dans l'hôtel Hilton Dans une suite Dans une suite Et on a nagé Avec les tortues Je pense que Comme première vacance De couple C'est ok Et 4 mois après Il m'a emmené au Japon Ça va Je pense que Je pense que Je n'ai plus à prouver Sa générosité Mais Manu me fait beaucoup rire Un petit peu la mort A chaque fois Je suis en mode Tch 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 Je ne sais pas pourquoi Mais à chaque fois Que je te vois Toi et Ben Ensemble sur des photos Ça me décroche un sourire Preuve que vous allez bien ensemble Oh c'est très mignon Petit citron C'est gentil Si t'es chez moi Elle a vu des requins aussi Oui Lai Dark La prochaine fois Que je viens à Nouméa Si tu pouvais sortir Les requins de l'eau Avant que j'arrive Ça serait fort aimable Putain de requins de merde Qu'est-ce que j'ai eu peur Ce jour là Je pense que votre oncle Est déjà au courant De vos excentricités Donc pas besoin de s'inquiéter Baronne Je pense que toute ma famille Est au courant Et qu'il doit soupirer Très très fort Je vous ai vu Avec Carole Quintaine Je crois Quand ? Carole c'est une très C'est une bonne copine Donc c'est pas encore vu En vrai Elle est venue sur un Hard Corner Mais en fait moi J'étais dans le Var A ce moment là Carole est un amour La famille Tant qu'elle est heureuse C'est à peu près ça Genre bon Elle est folle Mais tant pis Est-ce que la baronne Est-ce que la baronne Est-ce que la baronne est dans la direction De plusieurs cantons ? Et non Et non hélas As-tu vu Tortue géniale Mais j'ai nagé avec tortue géniale Tortue géniale A repris sa respiration Avec moi C'était magnifique Un mince ? Un mince de Faller Alors c'était L'envolve de ses stories Non non Carole Des fois je vais pas sur ses streams Mais on parle en DM Elle est adorable Mais on s'est pas encore vu en vrai La première fois sûrement Que je monte sur Paris Je la préviendrai Mais bon, elle est maman aussi, donc elle a son programme chargé de son côté. Mais Carole est un amour et elle ne mérite pas toute la haine qu'elle se prend sur Twitter. Et à chaque fois que je la défends, je me prends une haine aussi monumentale. Désolée, à l'époque, on ne se connaissait pas. Mais la prochaine fois que je viens, tu vires tous les requins. Tu les mets dans un petit bassin, là, comme ça, tous ensemble, qui ne m'emmerde pas. Surtout à l'île aux canards, hein. Cette espèce de requin de merde, je l'ai croisé à l'île aux canards, hein. Terrible. C'est sûrement qu'il t'aime à la feuille. Quoi ? Ah, c'est sûrement qu'il m'aime à la folie, j'imagine. Bon, ça fait combien de temps, là, que je discute ? Fuyé Twitter, pauvre fou. Bah oui, mais ça fait partie de mon métier. Comme je disais, hein, c'est pas... Alors, évidemment, vous l'aurez compris, la baronne a son petit égo, hein. Sinon, je ne mettrais pas autant de photos de moi. J'ai un petit peu narcissique sur les bords, ouais. Ouais, quand je me trouve jolie, j'aime bien le mentrer. Ouais. Mais ce n'est pas ma passion, sinon, de me faire prendre des vagues d'harcèlement par des vieux contes de merde, ou de me faire traiter de Pikmi, ou des vieux gars... Quand il y a eu cette espèce de drama Twitter, là, avec des gens qui auraient dû se mêler de leur cul, qui sont venus commenter... Je ne citerai personne. Il y a des gars qui m'ont sorti... Mais putain, t'arrêtes de sucer benzaï ! Mais, grand dieu, vous voulez que je suce qui ? C'est... C'est mon mari. Bon, non, Twitter, c'est très très cancer, et en fait, si je n'en avais pas l'utilité pour le travail, je ne... J'aurais sûrement un compte où, en fait, je poste rien, et juste, je suis... Et en fait, il n'y a personne qui me fait rire sur Twitter, hein. Twitter, j'en sers juste pour le travail. Twitter, ou ça m'énerve, ou c'est pour le travail. C'est l'un ou l'autre. Bonne nuit à toi, Damon. Bah, du coup, tu m'auras juste entendu parler. Tu n'as pas vu Baldur's Gate, je suis désolée. J'ai essayé de le styliser, le à la folie. À la folie, hein, d'accord. Tu m'as dit à la feuille, la feuille. Réponse de la baronne à propos des sucettes. Jamais ! Euh, oui, c'est... Non, c'est pas la musique en fond, c'est pas Baldur's Gate, c'est ma... Enfin, je crois, attendez, je n'ai même pas mes écouteurs depuis tout à l'heure. Attendez. Non, la petite musique que vous entendez en fond, c'est ma musique de... C'est celle-là. C'est ma musique d'attente avec mon chrono. Ah, vous l'aimez ce chrono, hein, ce chrono qui n'est jamais à l'heure. Vous l'aimez ? Heureusement que vous êtes sur Twitter et que je n'ai pas Instagram, je suis un boomer. Mais imagine, fais-toi un compte Insta juste pour moi. Viens relever le niveau, s'il te plaît. Oh, voyons, c'était drôle à la fois que la musique est Deacon Teton. Si seulement j'avais les mêmes attributs que dans ce clip, ma vie serait peut-être mieux. Ah, j'aurais sûrement plus de sub, hein, cela dit. Peut-être pas la même commu, par contre. Ah non, mais après, non, je vous dis que je n'aurais pas Twitter, c'est faux. Parce que, excusez-moi du peu, il y a beaucoup de dessinateurs qui sont très... Disons que leur contenu, on ne le met pas sur Insta. Et il peut m'arriver de regarder longuement ces dessins d'artistes pour soutenir la création. Et j'ai développé une obsession pour Bowser et Peach que je tairai ici-bas parce qu'il y a peut-être des mineurs sur le chat. Et bref, Twitter, c'est très très bien quand on suit des artistes. C'est important de soutenir l'art avec ses yeux, avec son cœur et ses dix doigts. Du contenu avec un certain démon et ciel. Alors, pas du tout. En fait, comme je vous l'ai expliqué, depuis que j'ai grandi, vieilli même, et que je me suis rendu compte que Ciel Phantom Hive avait toujours 13 ans, je me suis un peu éloignée de cette... Je suis toujours une grande fan de Black Butler, mais cette fois-ci pour l'histoire. Et non pas pour le corps de cet enfant. Ah ! Mais du coup... Non, non, sur Twitter, je... Beaucoup... Alors, bizarrement, Twitter doit savoir que je joue à Baldur's Gate en ce moment parce que je vois Ombre au cœur à peu près sous toutes les formes, toutes les... Du coup, les angles et avec tout le monde. Comme si Twitter savait que j'avais commencé une romance avec Ombre au cœur et que j'avais juste eu un vieux bisou et que Twitter était en mode « Eh ben, avec Carlash, elle a fait ça ! » Oui, ben, ça va, on a compris. Et puis, évidemment, je suis... Une dessinatrice qui fait des dessins de Ratigan et de Basile Détective Rivée absolument magnifique. Sachant qu'en plus... Elle écrit une fin de fiction. Pas piqué des hannetons. « Tu ne t'es pas ajoutée sur Carlash ? » Ben, je n'ai pas encore pu parce qu'elle ne... n'a pas fait d'avance et Carlash, je pense qu'on va devoir retourner dans la première zone pour aller lui chercher du... métal... du fer infernal. Parce que là, on n'a rien pour la réparer. Magnifique, oui. Tous au fond de la pièce. Carlash, il y a des scènes de romance très, très hot. Oui, mais c'est très spécifique tout de même. Des dessins de Ratigan, il y a très peu d'artistes qui en font. Et vraiment, là, si vous avez 5 minutes et que vous avez tapé Ratigan sur rouge 64, je vous assure que les résultats, ils ne sont pas beaux du tout. Vraiment pas. Notamment un artiste qui s'est pris de passion pour l'obésité morbide sur ces personnages et les tutus de ballerines. Donc, au base, plus tutus de ballerines, plus Ratigan sur rouge 34, c'est un mélange que je ne recommande pas pour les plus sensibles. Ouais. Sûrement un fan de Sonic. Je ne comprendrai jamais. Alors, autant je soutiens les dessins un peu calientés, un peu olé olé. Même beaucoup olé olé. Même complètement... Voilà. Mais, je ne comprends pas le fétichisme de faire grossir ces persos jusqu'à ce qu'ils explosent. Je ne... Je ne comprends pas. Quand je vois un perso que j'aime bien taille 16 XL, là... Je ne comprends pas. J'adore ceux de Luis Royo personnellement. Alors, je ne vois pas du tout qui c'est et je ne... Je ne peux pas taper une recherche là sur... aux yeux de tous, mais... Luis Royo... Qu'est-ce qu'il fait comme style de dessin ? Je recommanderais plus le futanari. Les mains sur la table. Les mains en évidence. Qu'est-ce que c'est que ces... Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Alors, j'ai commencé à taper Ratigan Rule 34 sur Google. Je me suis repris mais seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Faites-vous happer par l'envie. La curiosité vous gagne et vous ne savez pas. Je me demande pourquoi j'ai perdu des subs et des follows. Tu parles de trucs bizarres en stream. Mais pas du tout. Pourquoi les gens ne m'invitent pas ? On pourrait faire des feats incroyables. Mais finalement, en fait, je pense que Ben et moi on s'est vraiment bien trouvés. On est un peu chelous tous les deux. Mais on est gentils. Intelligents, cultivés, beaux, sexy. Mais les gens ont peur de nous probablement. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on n'est pas invités. Ouais, on va être pour ça. Je refuse de céder aux sirènes du Rule 34 mais je vous en prie, partagez ce malheur avec moi. Parce que même moi qui aimera Tigan, je n'ai pas du tout aimé voir ça. C'est vraiment à découvrir quand on aime le dessin. C'est un vrai univers un peu Conan. D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est du soft ou c'était un peu coquinou ? Ah, il est connu, il fait des puzzles, c'est des filles assez guerrières avec des monstres, c'est de l'art et de la peinture. D'accord. il faudrait que je le regarder. C'est ce que je ne cesse de dire, vous avez des fétiches très bizarres, donc parfait l'un pour l'autre. Mais enfin ! Je viens de... Oh, magie ! Ce n'est pas obligé de préciser. Mon Dieu ! Je raconte tout ça, mais on est à combien de viewers, là ? On est 87 quand je raconte ma vie et surtout des choses honteuses. Par contre, hein, pour... Là, le dimanche, là, pour SIDAction, quand on est tombé à 48. Je vous assure que j'ai vu chou. C'est en mode où sont-ils ? Après, ce n'était pas mes heures de stream, j'ai streamé dimanche à 20h, donc j'imagine que les bonnes... Les bonnes gens... Les bonnes gens ? Les bonnes gens étaient en train de manger, de chuter. Il y a eu un pic... Excusez-moi, j'ai mélangé ma phrase, j'ai lu Zendry en même temps. 87, il y a eu un pic à 100, mais sûrement qu'on vous avait parlé de Ratigan, ça a chuté. Il y a 13 personnes qui ont se dit non, c'est trop pour moi. Bonsoir, bonne griseur ! Et vous savez quoi ? Sur ces bonnes paroles, parce qu'il faut toujours finir avec une anecdote de Ratigan, dimanche c'est dodo, je suis plus fatiguée le week-end qu'en semaine, je ne sais pas si ça vous le fait. Si, 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 je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Bon messieurs, dames, on va commencer. Ça fait une heure qu'on discute, ça fait une heure et deux qu'on discute. C'était à chouille, bonsoir. Après avoir raconté ma vie pendant... On va vous dire 50 minutes. Je vous ai montré ma maman, je vous ai raconté ma soirée, je vous ai raconté mon effroi face au fait que j'avais perdu des subs qui ont été en dessous de la barre des 100 et que... Voilà, au secours ! Bref, je vous ai raconté ma vie. Je vais vous montrer une dernière fois ce que j'ai acheté pour... parce que je crois que mon chat, vous êtes pas trop dragqueen, vous. Je crois que ça vous... Je crois que c'est pas quelque chose qui vous intéresse plus que ça. Mais donc, j'étais ce soir au théâtre pour aller voir le spectacle de Paloma, la gagnante de la première saison de Drag Race France. Et... Nous étions au premier rang. Cette queen a fait... C'était pas... C'était un... C'était des petits sketchs, en fait, qu'elle a fait pendant presque deux heures. On était au premier rang avec Ben. On était très, très bien placés. Et... Et comment dire... Elle a fait un moment, une espèce d'improvisation où elle est descendue en bas à chercher du public. Et... Elle racontait... C'était... Elle faisait semblant d'être une majeuse de casting. Et de chercher des acteurs pour un film sur Marie-Madeleine. Et donc, elle passe devant les gens en mode « Ah là là, il nous faudrait un show, il nous faudrait ceci... » Et elle me regarde et elle dit « Et une femme adultère. » « Oui, j'ai l'air d'une cata ? » « Ne répondez pas. » Mais... « Ça m'a... » « Ah, Sullivan, bonsoir. » « Sullivan, je ne sais plus si je t'ai dit bonsoir ou pas. Je suis désolée. Évistra, bonsoir. » « Bon travail, bon courage, Sullivan. Je t'embrasse. » Mais du coup, elle me regarde et elle dit « Une femme adultère. » Oh non ! Non, je suis une bonne femme. Mais ça nous a fait énormément rire. Elle a hurlé à ça du visage de Ben. Après, elle a crié au mien. Son manteau a caressé ma jambe en passant. Elle se sentait bon. Elle était belle. et je suis très contente de l'avoir vue sur scène. Mais du coup, j'ai acheté le vinyle et je voulais juste vous montrer à quoi elle ressemble. Donc, oula, avec le reflet, on ne voit peut-être pas trop. Là, vous voyez. Donc ça, c'est la gagnante de la saison 1 de Drag Race France. Et Paloma, elle a beaucoup de... Elle est très inspirée de Mylène Farmer, de Fanny Ardent et de Dalida, donc des femmes que j'aime énormément. Et donc, voilà. Là, je trouve que le vinyle est très très beau. Le vinyle est très très beau. J'étais très très contente. Il fait une photo avec derrière les posters. Enfin, devant les posters, pardon. Donc, je suis très contente et c'est Ben qui me l'a offert. Parce qu'on rigole, on rigole, on est là. la baronne, elle n'a pas de sub. Mais quand j'ai voulu le payer, Ben il fait qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis je paye avec ma carte. Et il me dit mais t'as plus de sous. Je lui dis oui, effectivement, il me reste 28 euros sur mon compte. Il fait oui, donc c'est moi qui le prends. Sinon, j'étais prête à m'endetter pour ce vinyle. Je vous assure, j'ai des sous de côté. C'est juste que la baronne fait la fourmi. Voilà, c'est une très belle pochette et j'étais très contente d'avoir eu des interactions avec Paloma. Et si vous êtes curieux, je ferai un petit reels sur... je vais y arriver. Je ferai un reels sur Insta pour montrer un petit peu le spectacle. Un très court parce que je n'ai pas beaucoup filmé. J'ai surtout profité du fait d'être au premier rang. Bonne nuit, Sudivane. Bonne à toi. Et j'adore les vignées aussi. Alors, non, je n'ai pas encore écouté ce que j'ai acheté parce que mon dongle Ben me l'a offert ce soir. et par contre, je vous conseille si vous aimez les musiques... Comment vendre ça d'une bonne façon ? Si vous aimez les musiques un peu électro des années 80, un peu kitsch avec du synthé, je vous conseille Love Water de Paloma. C'est un son esthétiquement très joli avec les drag queens et les participantes de la saison 1 et on comprend pas tout à la première écoute parce que Paloma fait lever son timbre de voix d'une manière très aiguë par moments mais... Enfin... Non, aiguë, je ne sais pas. Je n'ai pas une spécialiste de la musique, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas inventer des termes. Mais voilà, je vous ai 5 minutes, écoutez-le. Quelle horreur en fait des dons à la baronne. Mais je t'en prie, Magine, je t'en prie. Eh oui, il me reste 28 euros sur mon compte courant. Enlevez-moi Vinted, je vous en prie. Il faut que j'arrête d'acheter des jouets. Alors le titre, c'est Love Arthur. Et avec Ben, la première fois qu'on l'a écouté, on n'a pas tout compris. C'est au bout d'une bonne dizaine d'écoutes quand elle fait « Ah, elle parle de ça ! » Mais le... Même si vous n'êtes pas forcément fan de la voix, le clip, tout ça, ça vaut le coup d'œil. Vinted, mon dieu, une fois que tu rajoutes des choses en favori, tu deviens maudit. Mais c'est ça ! Mais c'est ça, c'est affreux ! Mais c'est comme Emmaüs ! J'ai découvert Emmaüs ! Arrêtez-moi ! J'achète des bibelots ! J'achète de la vaisselle ! Je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté récemment. Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez de ma poupée de porcelaine Sophie de la dernière fois ? Est-ce que vous vous en souvenez ? La dernière fois, avant de commencer un stream, j'ai fait un petit déballage d'objets que j'avais achetés à Emmaüs qui étaient très très kitsch, très mémérisants. Oui, Farda, les tasse que j'ai achetées et que j'ai mises en story, elles viennent de là. Sauf les petits lapins, ça c'était de la marque Emma. Je ne sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle la mascotte. Je sais que Ben est fan mais j'ai complètement oublié. Bonsoir, Fields. Comment l'oublier ? Donc, je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Je vous mets juste en attente le temps de... Donc, vous vous souvenez tous de l'adorable Sophie. Voilà. Vous vous souvenez, la dernière fois, euh... la dernière fois, j'étais revenue avec cette petite poupée tout à fait charmante. Vous vous souvenez, donc la dernière fois, je vous ai dit « Ah, j'ai acheté Sophie ! » « Qu'est-ce qu'elle est mignonne ! » « Elle a mon sourire. » Mais elle a ma tête un peu, hein. On a les mêmes yeux. « Et la dernière fois, je suis retournée à Emmaüs ! » « Et je suis tombée sur... » « Dites bonjour, mesdames et messieurs. » « Ah, Victoria ! » « Je compte ouvrir une maison de l'horreur. » « Je vous présente Victoria. » « Sa cousine ! » « Ah ! » « C'est pas sérieux. » « Bah... » « En fait, quand je l'ai vue, je me suis dit « Oh, mais t'as acheté Sophie, elle a un fouet. Tu peux bien acheter Victoria ? » « Et donc, je prends Victoria dans mes bras en mode « Oh, que tu es jolie ! » » « Ah, ah, ah ! » « Attendez, j'ai... » « Je vous présente... » « Dites bonjour à Emily ! » « Flolly Bob, bonsoir ! » « C'est arrivé au bon moment. » « Voilà ! » « Voilà ! » « Je suis allée à Emmaüs ! » « Ah ! » « Je vais ouvrir une espèce de maison de l'horreur, je pense, pour Halloween. » « Donc maintenant, quand je stream, systématiquement, juste au-dessus de moi, j'ai... » « Les trois ! » « Et vous voyez, en fait, Sophie, elle est toute petite ! » « Sophie, elle est minuscule, en fait ! » « Du coup, voilà, si vous avez la phobie des poupées, contactez-moi ! » « Attendez, je les remets à leur place, j'ai pas envie de les casser ! » « Alors, hop ! » « Je vais remettre très bien après, j'ai juste la pose en sécurité. » « Attendez, le pompon du pompon ! » « Imagine-les dans ton décor de stream ! » « Les viewers en PLS ! » « C'est à peu près ça, oui ! » « Je ne comprends pas votre détresse, vos achats m'ont l'air parfaitement raisonnables. » « Pour une jeune adulte responsable, yes ! » « H de la baronne quand elle a son porte-monnaie, environ 79 ans. » « C'est à peu près ça. » « Oh, le regard doux de la baronne et sa fille, magnifique ! » « Plus grand appart, plus de poupées, tout à fait. » « Alors, bonsoir Nero, j'espère que tu vas bien. » « Et Eden KTV, bonsoir à toi. » « Donc, imagine, en mode « Oh, la baronne, c'est trop une vieille quand elle a son porte-monnaie. » « Vous savez ce que j'ai acheté avec les poupées ? » « Donc, j'ai 70 ans, mais j'en ai aussi 95. » « Mais en fait, je me laisse savoir parce que ça, ça vaut quoi ? » « Ça vaut 50 centimes à MAU ? » « Ça vaut 1 euro ? » « Oh mon Dieu ! » « Wink, il est arrivé en mode... » « Oh non ! » « Oh non, là, c'est la première fois que j'écris dans le chat, mais là, c'est trop... » « Oh mon Dieu, c'est kitsch un peu ! » « Ah non, mais c'est ultra kitsch ! » « Ah ! » « C'est mignon, ça, au moins. » « Mais ils sont trop choux ! » « Ils sont très bien dans un musée. » « Mais vous voyez ? » « Donc ça, je l'ai acheté à Emmaüs en même temps que les poupées il y a... » « Trois semaines ! » « Et je suis allée à Emmaüs acheter la dernière fois des... » « Des tasses très mignonnes, des vaisselles très mignonnes, et je l'ai mis en story. » « C'est ta chouille, tu es méchant ! » « Et donc, quand j'y suis allée, là, il y a quelques jours, à Emmaüs pour acheter ma vaisselle, j'ai trouvé... » « Ah, eu ceci ! » « Du coup... » « Voilà. » « J'ai fait une famille kitsch ! » « Mais kitsch à souhait ! » « Regardez-moi ça ! » « Qui a ça chez soi ? » « Qui a ça chez soi ? » « Bah ouais, non mais c'est trop ma personnalité ! » « Ça, c'est ma déco ! » « Ça, c'est ma décoration ! » « J'ai mis ça dans mon salon ! » « Dans notre salon ! » « Ben est ravi ! » » « Voilà. » « Mais regardez ! » « C'est mignon ! » « Hein ? » « Ça mange pas de pain ! » « Regardez comme ils ont l'air tristes, par contre ! » « Bref. » « Voilà. » « Seigneur Dieu, la baronne doit cacher des cheveux blancs ! » « Je ne vous ai jamais donné mon âge ! » « Dans un Ehpad, peut-être ! » « Vous êtes mauvais ! » « Ils sont jolies, Elisa, tes affaires ! » « J'irais bien dans un Ehpad ! » « Écoutez, moi, niveau décoration, je suis très à l'ancienne ! » « Moi, les maisons d'architectes, je déteste ça ! » « Moi, si ma maison, elle n'a pas l'air un petit peu hantée, je ne me sens pas à l'aise dedans ! » « Ben arrache quitte ! » « Ben, il voulait mettre... » « Comment il s'appelle son robot à la con, là ? » « Il a un robot énorme, argenté, qui pèse une tonne... » « Non, ce n'est pas le Gundam ! » « Je crois que ça vient de Transformers ! » « Et ce Transformers, je ne m'y connais pas du tout ! » « C'est un... » « Non, non, je le lis, Bob, ce n'est pas Gurren Lagann ! » « Putain, merde ! » « C'est bien, attendez, je vais regarder ça ! » « Celui qui est tout argenté, là, énorme ! » « Robot argenté, Transformers ! » « Alors, euh... » « Robot argenté... » « Transformers... » « Euh... » « C'est pas Mega... » « C'est Optimus Prime ! » « Mais... » « Mégalotrou, n'importe... » « J'ai inventé un nom... » « Euh... » « Optimus Prime... » « Il en a un absolument énorme, sur un énorme socle... » « Euh... » « Qui est en mode position de combat... » « Il a dit... » « Ah, mais parfait, on le mettra en salon ! » « J'ai fait... » « Non ! » « Laisse-moi mettre mes petits oursons à la place... » « Il n'était pas content... » « Il était pas content du tout ! » « Bonsoir de Maximus ! » « Par contre, Elisa, quand je vois Ben au Japon passer à côté de figurines vintage Senseïa et qu'il en prend pas, je devienne fou ! » « Euh... » « Senseïa, il est pas... » « C'est pas un grand fan de Senseïa ! » « C'est pas un grand fan de Senseïa ! » « C'est vrai qu'on a quasiment pas de figurines de Senseïa ! » « On en a une très vieille et très laide ! » « On en a une autre qui a été offerte par un fan qui est jolie pour le coup ! » « Mais euh... » « Non, non, c'est vrai que Senseïa, c'est... » « Autant... » « Tous... » « Tous les autres trucs en plastique nul ! » « Autant Senseïa, non ! » « Pourtant, Senseïa, c'est de la classe ! » « D'accord, Light Dark, merci. » « Tu leur parles aux poupées parfois ? » « Je leur donne des noms déjà. » « Je pense que c'est assez effrayant. » « Et euh... » « Tu parles de... » « J'ai dit, tu parlais de Sylvanian. » « Euh... » « Petit citron. » « Évidemment que j'ai des Sylvanian. » « Vous pensez que j'ai quel âge ? » « À peu près... » « Mes achats, ça se situe entre 4 ans et 95 ans. » « Évidemment que j'ai des Sylvanianes. » « Attendez, des petits animaux trop mignons. » « Tout doux. » « Avec des petits vêtements d'époque ? » « Ahah ! » « Évidemment que j'en ai ! » « Mais bon, ma déco... » « Ma déco, dans mon bureau, c'est n'importe quoi. » « Parce qu'à côté, vous avez vu les poupées, vous avez vu les oursons. » « Mais j'ai ça aussi dans ma déco. » « Mamie Elisa, oui, mais je pense que... » « Je pense surtout que j'ai pas fait le choix pour la déco. » « Ah ! » « Mon bureau, c'est... » « 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 Je regarde autour de moi et rien n'a de sens. » « J'ai ma collection de cochons, juste là. » « Euh... » « J'ai ma collection de Tim Burton. » « Là, au-dessus de moi, j'ai... » « J'ai des peluches Disney. » « J'ai des dinosaures sur le côté. » « J'ai des sylvanianes. » « Après, là, j'ai ma... » « J'ai des pulipes. » « J'ai des... » « Poupées en porcelaine. » « J'ai des... » « Ça aussi, non mais... » « J'ai quel âge ? » « J'ai quel âge ? » « Renseignez-moi. » « Renseignez-moi. » « Renseignez-moi. » « Quel âge est pour avoir ça ? » « Ah non, le dino, je ne l'ai pas eu à Emmaüs. » « Je l'ai acheté... » « Je l'avais acheté à Leclerc à l'époque. » « Mais je suis... » « Je suis coincée entre l'enfance, entre Marie-Antoinette et... » « Et je ne sais pas, un petit garçon pour mes dinos. » « J'ai toujours été très très fan de dinosaures. » « D'ailleurs, j'ai mon petit T-Rex tatoué sur la cheville. » « Et mes cochons. » « J'adore mes cochons. » « J'ai ma figurine Babe. » « Je vais recevoir un jeu Babe. » « Je vais recevoir un jeu Babe que j'ai acheté sur Game Boy Color. » « On le fera en stream. » « D'après tes achats, tu es un vampire. » « Et tu ne devrais pas vivre à ce siècle. » « Ah, joli Bob. » « Ma couverture est grillée. » « Je dois partir. » « Bienvenue dans le Hard Corner. » « Mais c'est ça, c'est le Hard Corner de Marie-Antoinette, en fait. » « Ben voilà, ton Indominus et son Optimus Prime. » « Un petit... » « Diorama en décor dans le salon. » « Magnifique. » « Odule, bonsoir, bonsoir. » « Manque plus que la collecte de boules de neige à mamie. » « Mais j'ai pas décoré ma maison pour Halloween. » « Mais donc je pense que je la décorerais pour Noël. » « Une photo dédicacée de l'abbé Pierre. » « Je serais ravie d'avoir une photo dédicacée du pape, par exemple. » « Ma mère est un truc dans le genre. » « En fait, la baronne, question de goût. » « C'est une grand-mère avec une touche de nostalgie de son enfance. » « Sûrement, elle essaye maire. » « La fleur, I want it. » « Oui, vous avez vu, c'est Ben. » « C'est Ben qui me l'a donné. » « Regardez comme elle est mignonne. » « D'ailleurs, ça vous intéresserait qu'on fasse Mario en stream ? » « Parce que moi, j'ai envie de le faire. » « En fait, je pense que même si ça ne vous intéresse pas, on le fera. » « Parce que moi, je suis une grande fan de Mario. » « Et cette petite fleur est trop foupie. » « Mais oui, oui. » « Et puis à côté de ça, je ne peux pas vous les montrer. » « Mais j'ai dans des cas. » « Imaginez. » « Suis-je arrivé trop tard de... » « Oh Dieu, si tu cherches, ça veut dire. » « Est-ce que tu es arrivé trop tard pour Baldur's Gate ? » « Non. » « C'est juste, ça fait une heure et demie que je raconte ma vie. » « Tu peux rester si tu veux. » « Ou tu peux attendre qu'on commence le jeu. » « Je vais partir te faire un sandwich le temps. » « Mais qu'est-ce que j'étais en train de barabiner ? » « Oui, et imaginez. » « Parmi ces dinosaures, ces poupées en porcelaine, ces colliers de perles, ces peluches Disney, ces petits Sivanian. » « J'ai dans des cadres dorés. » « Un dessin de Peach. » « J'ai trois dessins de Peach. » « Et un dessin d'harmonie. » « Qui n'ont pas fait de catéchisme. » « C'est tout ce que j'ai à dire. » « Et je peux juste en décrire une en disant que Peach se cache les yeux avec un objet mystère. » « Donc voilà. » « Je... » « C'est n'importe quoi mon bureau. » « Madame la baronne. » « Il est très sympa le Mario. » « Ça pourrait être sympa. » « D'avoir la suite de la tier liste métal. » « On la fera ! » « Depuis que j'ai vu l'AMV, je... » « Je ne peux plus voir ses fleurs. » « Oh non. » « Mario en stream. » « Désolée, j'ai le boc du clavier. » « J'ai trop honte. » « Ne t'inquiète pas, Odile. » « Je ne t'en tiens pas rigueur. » « Benzai, c'est le... » « Quoi ? » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Benzai, c'est le hard corner. » « Et Elisa, le soft corner. » « Mais tout à fait. » « Oh non, pas possible. » « Mario qui ne respecterait pas les centres de valeurs chrétiennes. » « Impossible. » « Alors, autant Mario... » « Mais... » « Je vous parle juste de Mario l'homme. » « Je m'en contrefiche. » « Enfin, je l'aime, mais en tant que petit bonhomme rigolo. » « Mais alors Bowser... » « Tu fais beaucoup de non-humains, quand même. » « Bonsoir, mes Warkana. » « Eh oui, de retour après ces quelques jours d'absence. » « Et je suis tellement absentée que je raconte ma vie depuis une heure et demie, pour vous dire. » « Alors que Bowser... » « Bowser, ça fera partie de mes prochains cosplays. » « C'est le moment de lancer le débat. Bowser doit être légit ou pas. » « On pourrait se dire par pur fantasme et par pur fanservice, elle pourrait apparaître à un moment dans un jeu, mais ça pourrait pas être un personnage récurrent. » « Ça soulève trop de questions. » « Goût discutable, Baron. Mais qu'importe, j'ai commencé à être habituée. » « Jacques Black en Bowser, t'as plu ? Perso, j'ai trouvé pertinent. » « Mais t'as tous les deux. » « Jacques Black en Bowser, j'ai adoré. » « Son costume vert. » « Il est à l'avant-première avec un costume vert magnifique. » « Je veux le même pour Ben. » « Oui, oui, Odule, Benzaï. » « Je suis depuis le début Art Corner. » « J'ai que 20 ans, là. » « C'est tout à ton honneur. » « Mais oui, Odule, si tu ne le savais pas, je suis sa compagne. » « Alors que Nebula... » « Nebula... » « Nebula... » « Elle transpire la classe, mais je comprends la volonté de Vivienne de ne pas la vouloir. » « Ils ont déjà lâché des lestes dessus. » « J'ai adoré ces vidéos... » « Je suis peur, ces vidéos promos. » « Je suis en train de dire, ces vidéos promos. » « Je pense pas de toute façon que Nintendo est très content de l'émergence de Bowser. » « Non, surtout ce que les gens en ont fait. » « Je file, il est très tard pour moi. » « Bonne nuitée à tous. » « Bonne nuitée, Zendry. » « Oui, je l'ai étonné que tu restes aussi tard. » « Ah, Nebula, Marvel, lâche ton fête. » « Moi, vous savez, Marvel, hormis la veuve noire, j'ai pas de... » « Qu'est-ce qu'elle est belle, Scarlett Johansson. Qu'est-ce qu'elle est belle. » « Elle ferait tomber amoureux n'importe quel être. » « Mais sinon... » « Dans les femmes, à part la veuve noire... » « Les autres ne me vendent pas du rêve. » « Alors que Tony Stark... » « Loki ! » « Le cul de l'Amérique ! » « Oh, mais Loki... » « Loki... » « Du coup, vous déménagez complètement dans la baronne. » « Alors, quasiment, Deux Maximus. » « Le problème étant que derrière, il y a encore plein, plein de cartons. » « Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas d'étagère. » « Donc... » « Ce week-end, c'est opération. » « Je vais acheter des meubles. » « J'espère en trouver. » « Parce que j'ai trop de choses à ranger. » « Et je dois absolument trouver une penderie pour mes vêtements. » « Dans la chambre, les quatre valises sont ouvertes et ventrées. » « Et elles attendent d'être rangées. » « Ça me fait peine. » « Plus sexy, c'est gros... » « Ah non... » « Avec 28 euros... » « Ah oui, non mais... » « Oui, alors... » « C'est l'opération au meuble. » « Effectivement, je n'ai que 28 euros sur mon compte courant. » « Mais la baronne va devoir piocher dans ses économies. » « Parce que là, c'est important. » « C'est important. » « Mais... » « Vous avez retenu, c'est terrible. » « N'hésitez pas. » « Si vous avez un prime dans la poche qui traîne, une envie d'offrir un sub, » « ou une envie de vous faire plaisir et d'éviter les pubs... » « Je vous en prie. » « Mais 28 euros, vous en seront reconnaissants. » « Je le sais, vous êtes tellement complémentaires. » « On va d'ailleurs, avec Benzai, finir Fable 2. » « Et ça... » « Ça, c'est une joie. » « Vous imaginez, à cause de moi et mes donation goals ? » « Alors que je ne l'ai pas demandé son avis, hein... » « Mais à cause de moi et mes donation goals, » « on va devoir finir Fable 2, commencer Fable 3 et faire The Witcher 3 ! » « Oh, ça, The Witcher 3, ça me... » « Ça, ça me réchauffe le cœur. » « Je me suis spoile, j'ai regardé le JDG. » « À propos de quoi, Odule ? À propos de quoi ? » « 28 euros à Bordeaux, qu'est-ce donc ? » « Ah oui, à peine un kebab. » « 28 euros à Bordeaux, qu'est-ce qu'on peut faire à 28 euros ? » « Bon, en soi, on peut faire des choses, hein, comme... » « Comme acheter du pain dur et s'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et... » « Donner à manger aux pigeons. » « Oh, merci ! » « Adieu, Maximus ! » « C'est ton quatrième mois d'abonnement. » « Merci de m'avoir appelé de Sub la Baronne. » « Mais je vous en prie, je suis toujours là pour vous. » « Je suis là pour vous. » « Ah, pour le Castlevania. » « Mais c'est pas grave si t'as regardé le react du JDG sur Castlevania. » « Je pense que même si on a... » « Ah, mais si, on l'a atteint. » « Grâce à QuelM, on l'a atteint. » « C'est vrai qu'il faut qu'on fasse en stream le react de l'épisode de... » « De Castlevania. » « Et... » « JDG l'a fait. » « Ça dépend de l'a fait. » « Mais c'est pas grave. » « Vous aurez mon point de vue à moi. » « Avec les figurants. » « Et... » « Et ça sera... » « Ben rigolo. » « Je me suis réabot pas d'alerte. » « Oh non, Odule ! » « Odule ! » « Ah mais... » « Du coup, Odule... » « Je me pensais que c'était ma barre qui avait bugué. » « Mais effectivement, je suis passée de 99 à 100. » « Puis après, grâce à Deo Maximus... » « De 100 à 101. » « Donc je t'ai vue. » « Mais je n'avais pas de nom, je n'avais rien. » « Mais merci à toi, Odule. » « Je ne sais pas si c'était un bug ou pas. » « Merci à toi, Odule. » « Tu-du-du-du-du-du-du... » « Un sub est arrivé. » « Cuba ? Vous étiez en JDG Castlevania ? » « Moi ? » « Euh oui, j'étais rousse à l'époque. » « Je porte un magnifique corset rouge. » « Mais en soi, on peut peut-être le faire, le live react JDG. » « Mais je ne sais pas du tout où on est combien là. » « Parce que j'aurais bien voulu l'annoncer. » « Parce que là, si je fais ça, c'est un petit peu le faire en traître. » « Il faut que tu regardes la série de base ou nocturne. » « De quoi donc, joli-bop ? » « Je ne sais même plus de quoi en parler. » « Jamais assez. » « Merci à toi, j'aime tes lives en fin de soirée. » « Oh, merci Odule. » « Je sais que je stream très tard et les gens n'ont pas forcément le temps de... » « N'ont pas forcément le temps de passer. » « Ou alors comme Zendry, ils ne peuvent pas rester très très longtemps. » « Parce que je fais partie de ces gens qui n'ont visiblement pas de vrai métier. » « Mais si j'arrive enfin à valider ma première année de master au mois de mai, » « Et que l'année prochaine, je suis en deuxième année de master, » « Je pense qu'on va rigoler pour les streams. » « Et du coup, je vais devoir tout refaire mon agenda. » « Enfin, mon planning. » « Et ça me déprime d'avance. » « Alors que j'aime tellement être avec vous en stream. » « La fac de droit, ça m'a tellement fatiguée. » « Que moi, j'adore me dire. » « C'est bon, je vais rejoindre mon chat. » « Justement, ça fera venir du monde sur votre chaîne YouTube pour voir le replay. » « Tout à fait, Néo. » « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Fallait être là. » « Non, mais les pauvres... » « Non, je pense que... » « Il faut qu'on finisse la tier liste métal. » « Et il faut qu'on fasse l'épisode react. » « Et ça, c'est bien. » « C'est des épisodes où il n'y a rien à faire. » « On est juste là et on papote. » « Et j'adore quand on discute. » « Ah, tant mieux. » « Merci, Magine. » « Les horreurs sont parfaits pour moi. Je ne dors pas avant 4 heures. » « Fantastique. » « Je suis là pour les abandonner de la nuit. » « Je suis là pour les abandonner de la nuit. » « Parce que moi, personnellement, à 20h ou à 21h, je n'ai pas le temps de me poser devant un stream ou une vidéo. » « Je suis en train de faire autre chose, généralement. » « Je suis en train de rentrer quelque part. » « Que ce soit de la pole dance ou du sport. » « Ou peut-être que je suis en train de fignoler une miniature. » « Ou que sais-je. » « Je sais qu'à minuit, j'ai mangé, j'ai regardé un petit truc. » « Et après, je peux juste me poser avec vous. » « Une fois que le stream se termine avec vous. » « Donc, généralement, c'est vers 2-3h. » « Vers 3h, généralement. » « Après, avec Ben, on va se regarder un film. » « Et ma journée, elle finit comme ça. » « Ça me va très bien. » « Je ne sais plus. » « La dernière fois, j'étais au médecin pour un truc qui n'a rien à... » « Enfin, je dors très bien. » « Et elle me dit, « Ah, mais du coup, vous faites quoi dans votre vie ? » « Et je lui raconte. » « Et elle me dit, « Mais ça va, moralement ? » « Bah oui, pourquoi ? » « Et enfin, on n'est pas censé vivre la nuit. » « Alors, je sais que ce n'est pas le meilleur pour le corps, mais... » « Non, non, j'arrive à avoir un rythme... » « Enfin, je fais des choses dans la journée, je ne fais pas que dormir. » « C'est en mode, « Ah, ok. » « Bon, bah, tant mieux. » « Je suis en mode, « Ah, non, non. » « Je vais à des spectacles. » « Je vais voir des amis. » « Je vais au sport. » « J'ai une vie active. » « Tout se passe bien. » « Changer le titre du stream pour... » « Je reviens sur Alden Ring et hop ! » « 120 personnes et vous lancez d'un coup le react. » « Voilà, ce tour-ci... » « Je pense que les braves gens ont déjà choisi leur streamer. » « Tu parlais des séries Netflix, mais tu parlais de ton apparition dans la vidéo JDG. » « Ah, mais oui, Flolly Bob. » « Non, je ne peux parler pas de la série Castlevania. » « Je n'ai rien fait dans la série Castlevania. » « Non, non, non. » « Est-ce que j'ai oublié des messages ? » « Oui, c'est mieux après 23h. » « Les gens sont posés, généralement. » « Après, tu ne quittes pas si tardivement le live. » « Non, on ne fait pas des streams de 6h. » « Je n'arrive pas à tenir 6h. » « Enfin, la dernière fois, pour le site d'action, on a fait un stream de 4h. » « Et je vous assure qu'en me levant, je me suis dit... » « Mais mon Dieu ! » « Mais mon muscle ! » « Comment font les streamers ? » « Même Ben ! » « Ben, quand je ne suis pas là, quand je pars rendre visite à ma mère... » « Généralement, il en profite pour streamer jusqu'à très tard. » « Et il fait du 5-6h de stream ! » « Ou du 6-7h même ! » « Et je me dis, mais... » « Par tous les dieux... » « C'est inconfortable au possible de rester assis pendant 6h. » « Oui, mais voyons, pour certains, vous êtes une chômeuse professionnelle ! » « Mais tout à fait ! » « Tout à fait ! » « Non, c'est certainement pas du travail, c'est pas stressant... » « J'ai certainement pas des jours où je me sens pas bien, où je me sens triste, où je culpabilise, où j'ai pas envie de streamer... » « Non ! » « C'est juste une chômeuse qui allume ma caméra et en avant guinguin ! » « Tout à fait ! » « Ben, c'est un surhomme... » « Ça, c'est juste la vieillesse ! » « Surtout si c'est Elden Ring, la benne, on perd... » « Ah non, mais... » « Lies of Pi... » « Je sais plus si quand ils streamaient Lies of Pi... » « Non, c'est sur Baldur's Guide ! » « Quand il a commencé Baldur's Guide, j'étais chez ma mère... » « C'était vraiment ces streams, mais long, mais long, mais long comme la mort ! » « Parce que la mort est longue, non... » « C'est pas grave... » « Vous pardonneriez la comparaison... » « Mais euh... » « Moi, j'arrive pas à rester... » « Rester plus que 4 heures sur ma chaise, sinon il faudrait que j'aille à côté... » « Qu'on fasse une pause de 15 minutes... » « Et que je fasse des squats... » « En attendant... » « Genre, je reviens ! » « Ça a l'air facile quand ça, streamer, mais rien ne se dépatouiller d'OBS... » « C'est une espèce de galère... » « Ah mais avec OBS, heureusement que Ben m'aide... » « Ben, il m'engueule souvent... » « Enfin, il m'engueule... » « Il me dit... » « Mais tu dois savoir te servir d'OBS... » « Tu dois apprendre à servir de ton PC, parce que c'est ton outil de travail... » « Et euh... » « C'est vrai que... » « Des fois, je l'appelle pour tout et rien... » « Avant-hier, quand je l'ai appelée, parce que la fenêtre était... » « Ouverte... » « Et Lisa apprend à te servir d'un... » « D'un PC... » « Mais euh... » « Oui, déjà, OBS, il faut s'en dépatouiller... » « Mais aussi... » « Comme je vous l'ai dit en début de stream... » « Parfois, quand on poste une photo... » « Quand on poste une vidéo... » « Et voir qu'il y a 20 vues sur la vidéo YouTube... » « Ou qu'il y a... » « Il y a 33 jeunes sur Twitter... » « Alors qu'on est suivis par 8000 personnes... » « Tu te dis... » « Oh... » « Mais les gens n'ont pas envie de voir ma gueule... » « Donc c'est dur de se... » « De se dire... » « Non, allez, je stream... » « Parce que pour les gros streamers... » « Evidemment que... » « Evidemment qu'il y a des jours avec et des jours sans... » « Mais un gros streamer, il va jamais avoir en dessous des... » « Je parle d'un vrai gros streamer, hein... » « Comme Ben... » « Comme JDG... » « Comme Antoine Daniel... » « Comme Baguera Jones... » « Ils ont pas peur en allumant leur ordi qu'il y ait personne... » « Moi, je suis encore dans cette phase où j'essaye de... » « De passer de petite streameuse à moyenne streameuse... » « Et j'espère plus tard à... » « Bonnes streameuses... » « Bonnes grosses streameuses... » « Mais ça prend du temps... » « Ça prend de l'énergie... » « Et... » « Et c'est vrai que... » « Que des fois... » « Quand je... » « Quand je clique... » « Ou quand je vous demande... » « Et que pour regarder les stats... » « Et que je vois que... » « Qu'il y a eu un pic qui a chuté d'un coup... » « Ah non, ok... » « Même s'il n'y a que 30 personnes... » « Il faut que t'animes comme s'il y en avait 400... » « Parce que les 30 qui sont là pour toi... » « Ils te soutiennent... » « Ils sont vraiment là pour ta personne... » « Et go ! » « Ou c'est pareil... » « Quand Ben me dit... » « Putain, on était 600... » « Mais par contre, il n'y a que 100 personnes qui ont parlé dans le chat... » « Et ça est allé sur 5 heures... » « Ah ouais... » « Finalement, ça fait peu de messages... » « Donc, il y a beaucoup de personnes qui... » « Juste... » « Regarde, là, comme ça... » « J'ai des petits... » « Oui ou hors fantômes... » « Et on les aime très fort... » « Parce que c'est grâce à eux aussi que... » « Que les stats augmentent... » « Mais... » « Des fois, on... » « On se sent tout seul... » « Enfin, ça... » « Ça commut... » « Euh... » « Des fois, avec l'appréhension de dire... » « Mais putain, mais ce jeu... » « Ils n'aiment pas... » « Et en même temps, j'ai pas fini le jeu... » « Faut que je continue... » « Ou même là, le fait était de... » « J'étais déprimée de savoir que j'étais descendue en dessous des 100 subs... » « J'ai envie de putain... » « On avait mis l'objectif à 200 subs... » « Et on était monté à 160 et quelques... » « Et en fait, on avait perdu 20 d'un coup... » « Et après, j'ai dû revoir mes objectifs à la baisse... » « Et... » « Et c'est... » « Des petits détails comme ça qui n'aiment pas forcément envie de... » « Juste allumer sa caméra et de parler pendant... » « Pendant 3 heures toute seule... » « Il faut pas se prendre la tête avec ça... » « Il y a beaucoup de viewers de l'ombre... » « Ah oui oui... » « Pour les viewers de l'ombre, ça oui... » « Il y en a énormément... » « Créer une communauté, ça prend beaucoup de temps... » « Oui... » « Oui... » « Une communauté, ça se fidélise... » « Il faut leur... » « Il faut montrer un peu de soi... » « Il faut montrer ce qu'on a à offrir... » « Qui on est aussi... » « Les gens s'attachent surtout à une personnalité... » « Plus qu'à un jeu... » « Et encore, tu ne fais pas de vue non plus à des gens qui streament tous les jours... » « Et ça se... » « Oui... » « Non, mais j'ai beaucoup de chance... » « Je me plains... » « Mais évidemment, face à des personnes qui ont... » « 1, 2 viewers... » « 10 viewers... » « Ce que je dis... » « Ça peut sembler ridicule, évidemment... » « Franchement, en tant qu'ancien gros consommateur de Twitch, « Je vous amène un stream qualitatif avec une bonne dynamique et ambiance à vous... » « Merci, Déo Maximus... » « Merci... » « Avant d'avoir un gros coup de pouce ou de chance, c'est un travail sur des années de créer et rassembler une communauté... » « Il faut se rappeler que même Cyprien ou Squeezie ont commencé YouTube avec quasiment aucune vue... » « Et c'est la persévérance et le travail qui payent... » « Tout à fait... » « Tout à fait... » « Mais là, pour Draguignon, comme je vous en parlais... » « Je suis un peu dégoûtée, quand même... » « Enfin, je suis très honorée d'être là avec Ben, toujours à ses côtés... » « Et j'ai pas de problème dégo mal placé... » « Mais vous voyez, ils ont invité des streamers... » « Draguignon a payé... » « A invité des streamers... » « Qui font moins de stats que moi... » « Sur Twitch... » « Mais vu qu'elles ont fait des feats avec tel ou tel streamer qui est bien vu... » « Bah là, elles sont invitées... » « Alors que moi... » « Moi qui suis varoise... » « Moi qui ai fait mes études dans cette... » « Dans cette ville... » « Moi qui connais Draguignon... » « Qui... » « Connais... » « En plus, certaines personnes qui travaillent là-bas... » « Je suis juste la plus 1... » « Euh... » « De Benzaï... » « Alors que... » « Je me considère comme streameuse... » « C'est quand même la Twitchcon... » « J'ai dû payer mon billet à la Twitchcon... » « Et quand j'ai discuté avec... » « Par exemple... » « J'ai rencontré Chatwin Game... » « Qui a un amour... » « Je vous recommande d'aller sur ses streams... » « Surtout si vous voulez voir du... » « Du... » « Des Sims... » « Mais... » « Chatwin Game... » « C'est un amour... » « Elle fait peut-être un peu plus que moi... » « Mais elle fait pas non plus dix fois mes stats... » « Mais elle... » « Elle avait son invitation... » « Tout le monde avait son invitation... » « Et moi j'étais encore la plus 1... » « De Benzaï... » « Et... » « Je me dis... » « C'est pas... » « C'est un peu rageant sur le coup... » « Mais ça va se faire avec le temps... » « Ma chaîne, elle a un an et demi... » « Il faut que je sois patiente... » « Mais c'est sûr que... » « Streamer un jeu ou discuter... » « C'est beaucoup plus facile qu'aller à l'usine... » « Ou aller faire des ménages... » « Ou garder des enfants ou que sais-je... » « Mais ça aussi son petit lot de... » « De stress... » « De questionnement... » « Enfin... » « De toute façon comme... » « Toute profession... » « Toute... » « Toute situation... » « Ça amène forcément à des doutes... » « À des petites pertes de stress... » « Courage, un jour ce serait Benzaï le plus sain... » « Oh bah non, j'espère pas quand même... » « On serait invités tous les deux... » « Ça le truc aussi, ta chaîne a un an... » « Ah oui, non mais c'est pour ça... » « Il faut savoir être un peu humble à un moment... » « Et juste travailler et attendre... » « Il te considère pas... » « Il te considère pas encore en tant que pro... » « Et je comprends bien... » « Mais pourtant... » « Mon... » « Mon affiliation et mon partenariat... » « Je l'ai eu au bout d'un an... » « Donc il pourra se dire... » « Ah ouais, ça va, elle bosse bien... » « J'ai tout eu quasiment en même temps... » « Mais c'est pas grave, ça viendra... » « Merci, King of Fighters qui nous lance un raid... » « J'espère que ton stream s'est bien baissé... » « Perso, j'aime regarder du RP et venir sur tes lives à toi ou Ben... » « Pour finir ma soirée, je préfère vous regarder plutôt que la télé... » « Peut-être un jour, la baronne sur Eurotv... » « Tel criquette dans le cœur à ses raisons... » « Ça n'a rien à voir... » « Je suis en train de regarder le cœur à ses raisons sur YouTube... » « Il me reste 4 épisodes avant de finir la série... » « Je suis en dépression... » « J'adorais le cœur à ses raisons... » « C'était une découverte fantastique pour moi... » « Je... je... criquette... » « Je veux être cette femme... » « Je suis un mélange entre criquette et Brenda... » « Pour ceux qui auront la référence... » « Bonne soirée, Fardal ! » « Merci d'être venue... » « Merci d'avoir participé... » « Je suis désolée, j'ai pas vu ton message... » « Bonne lutte à toi... » « Si je vous rentre l'exemple de Benzaï... » « Je le suis presque tous les soirs... » « Et là, il fait un jeu que je n'aime pas... » « Donc je ne regarde pas... » « Mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime plus... » « Il vient de taper sur son bureau, l'animal, quand on parle de lui... » « Eh oui, la télé, ça existe encore... » « Plus de 15 ans que je regarde plus, ça ne me manque pas... » « Je m'étonne... » « D'accord, la suce et la cochonne ! » « J'adore le cœur à ses raisons, c'est tellement bien... » « Et si un jour des rageux viennent pour te dire que tu n'es qu'une plus 1... » « C'est que tu auras percé NDR... » « Ah, mais de toute façon... » « Beaucoup de femmes... » « On ne va pas se le cacher... » « Beaucoup de femmes ont été la plus 1 de quelqu'un un moment avant d'être... » « Telle ou telle personne... » « Il faut être accompagnatrice avant de naître de son propre nom à un moment... » « Déjà, le truc qui est cool à la baronne... » « C'est que quand on vous voit en stream... » « Ah, c'est que vous n'avez pas l'étiquette de la copine... » « Ah oui, oui... » « Nous, non... » « Généralement... » « Je ne me considère pas seulement comme la copine d'eux... » « Je suis la baronne... » « Tout à fait... » « Ah, tata... » « La baronne, c'est drôle, c'est une semi-célébrité... » « Fille aux femmes de médecin... » « Oh, on aurait... » « Je... » « Non, en soi, on pourrait faire un... » « On pourrait faire un stream... » « Réacte sur les... » « Sur le cœur à ses raisons... » « Mais ce ne serait même pas de la réacte... » « Juste on regarderait ça ensemble... » « C'est incroyable... » « Je vais me prendre de l'eau... » « J'arrive... » « Ne bougez pas... » « On n'arrête pas de me demander... » « On me demande souvent... » « Mais ça vient d'où, baronne ? » « Et surtout... » « Mais tu sais, baronne... » « C'est pas le... » « C'est pas le titre de noblesse le plus haut... » « Je sais... » « Je sais... » « Ça vient de The Witcher 3... » « Tout simplement... » « Une bonne nuitée à toi, Stardon... » « Merci d'être restée... » « Bonne nuit... » « Ah... » « Merci Monkey... » « Si on regarde... » « De toute façon, pour les streamers... » « Il y a moins de 10% qui sont faits solo... » « Le reste, c'est du copinage OP... » « Qu'ils a fait décoller... » « Bah oui... » « Oui, oui, oui... » « C'est même pas de Tonton Arteon... » « Mais en fait... » « Si... » « Mais à la base, c'est The Witcher... » « C'est parce que... » « Le Baron... » « C'est pour ça que... » « Ben... » « Ben, je ne l'appelle pas le Baron... » « Parce que de base... » « D'ailleurs, Baron, c'est un titre, hein, en soi... » « Parce que... » « Si... » « On épose... » « Un baron... » « On ne devient pas fatalement baronne... » « Et... » « Et l'inverse marche aussi... » « Bref... » « Donc... » « Ah... » « Tonton Arteon... » « Qui est mon meilleur... » « Mon meilleur ami... » « Mon pote à la compote... » « Quand j'ai fait The Witcher 3 en stream... » « J'arrêtais pas de dire... » « Ah, regardez ce gros alcoolique barbu, là... » « Tout gros... » « Qui a perdu tout, là... » « Qui est seul au monde... » « Et déprimé... » « Elle est en train de tuer des enfants... » « Parce qu'elle a fait un pacte avec des sorcières... » « C'est toi, là, vieille grognasse... » « Du coup, c'est parti de là... » « De base, la baronne, c'est pas du tout... » « C'est ni un compliment, ni quoi que ce soit... » « Et pour lui non plus, hein... » « C'était en mode... » « Ah... » « T'es un gros plein de soupe alcoolique... » « Avec ta vieille barbe qui pue et qui gratte... » « Bah ok... » « Toi, tu vas crever, espèce vieille folle... » « Ah... » « Voilà... » « C'est pas très glorieux, hein... » « Maintenant, on dit... » « Ouh, la baronne... » « D'ailleurs, un truc qui pourrait être marrant sur la chaîne serait de renommer les points de chaîne en titre de noblesse... » « Ah, c'est une bonne idée, ça, Neo... » « C'est une bonne idée... » « Il faudrait que... » « Il faudrait que je me le note... » « Ah, je vais oublier... » « Il faudrait que je le fasse... » « Attendez, je vais le prendre en photo... » « Je vais le prendre en photo pour l'oublier, ça va partir à tout jamais dans mes... » « Dans mes photos de tel... » « Sarah a commencé à me mettre les nouveaux emotes... » « Il faut que je vous les mette... » « C'est honteux de ma part de pas encore l'avoir fait... » « C'est tout à fait honteux... » « Au début, je crois que tu disais la daronne... » « Je suis votre daronne... » « Non, non, baronne... » « Comme babare... » « Je vais me chercher un verre d'eau... » « J'arrive... » « Toi, toi, toi... » « Oui, toi... » « J'arrive... » « details de... » « Je sais pas quand... » « Je sais pas qu'il faut entre moi... » « Tu sais pas si tu as ta... » Mesdames et messieurs, dites-moi, est-ce que vous pouvez me dire combien sommes-nous ce soir ? Alors la petite musique en fond, il faut que je te la retrouve petit citron, c'est... Alors elle est sur Youtube, elle est libre de droit et il faudrait que... Essaye de taper musique libre de droit fantasy sur Youtube, c'est vraiment les premières, tu devrais vite trouver. Bon, est-ce que ça vous dit qu'on se lance un petit Baldur's Gate quand même ? Parce que là ça fait vraiment... Ça fait deux heures qu'on discute ! Ça fait deux heures ! C'est très bien le chatting, c'est très très bien, c'est la détente, on apprend à se connaître, enfin vous approuvez à me connaître. Ok, est-ce que c'est... Oui, oui, un petit Baldur's Gate on va se faire ça. Est-ce que je commence à manquer de voix au bout de deux heures à me répondre sans fin, inlassablement ? D'ailleurs si on exclut les chevaliers barons, c'est le titre, on nous laisse le plus bas. Oui, 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 Follibob. Pour du Baldur's Gate 3, c'est un peu tard, non ? Ouais, en fait je sais pas, ça fait deux heures qu'on stream. Ça fait deux heures qu'on stream, mais en même temps... On peut pas commencer le React maintenant ? Parce que j'ai pas annoncé pour la tierlist métal ni rien là. D'ailleurs, est-ce que ma tierlist... Je crois que ma tierlist, je l'ai pas sauvegardé comme une idiote. Je crois que ma tierlist, je l'ai pas sauvegardé. Du coup, il y a de grandes chances pour que je dois me la refaire entièrement avant de... Je vais regarder dans mon historique. Alors... Récemment fermé, on va voir ça. Ça c'est la piéterie... Ah, c'est ça que je voulais vous demander ! Pour les métalleux là. Pour les rockers. Pour nos headbangers de service. Est-ce que vous avez réussi à avoir des passes pour le Hellfest aujourd'hui ? C'était la deuxième vague de vente des passes 4 jours du Hellfest et je ne suis pas parvenu à en avoir. Moi, j'étais sur mon PC, mon téléphone. Ben était sur le PC, sur le téléphone. On avait un ami à nous aussi qui était sur le téléphone et PC. Il n'a pas réussi à en avoir. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé aujourd'hui ? Est-ce que certains d'entre vous en ont eu ? Est-ce que certains d'entre vous en ont eu ? Est-ce que certains d'entre vous en ont eu ? Est-ce que certains d'entre vous en ont eu ? C'est ce rassemblement de ces gens qui ont cette grande famille du métal ? Ces grandes nounours qui utilisent des émojis d'un teint ? Ces émojis d'antan j'utilise les mêmes. Moi aussi j'utilise les émojis cringe. Moi aussi j'utilise le x et le d, les petits points et le 3. Par message je parle comme un gros nounours métalleux, je suis désolée. Oui sur le site ils sont sold out les pas 4 jours. Moi j'étais dans la file d'attente, j'étais numéro 22000. Oui, 22000 et en fait pour avoir une chance d'avoir une place j'aurais dû être numéro, j'aurais dû être en dessous des 15000 dans la liste d'attente, ça n'a pas été le cas. Ben lui, il était 100 millième. Elfa je passe mon tour, non mais heureusement je ne voyais pas aller jusqu'au Elfa, j'ai quasiment jamais quitté le nord. Bah ce serait une aventure on m'agine, ce serait l'occasion. Est-ce que c'est quoi le plus dur ? Trouver des places du Elfeste ou de Mien Farmer ? Ah, de Mien Farmer, quand j'ai vu que les billets étaient en vente j'ai pu attendre quelques jours avant de les prendre. Oui c'est très cher le Elfeste, c'est très très cher. Quelle libération une fois qu'on est sur place par contre ! Puis, par contre la chaleur, la chaleur c'est horrible. Enfin la première fois que j'y suis allée, il ne faisait pas spécialement chaud. Moi je ne suis pas allée le week-end de la canicule, je suis allée le week-end juste après. Et là cette année, le jeudi, il faisait chaud, mais ce n'était pas du tout le plus chaud. Donc j'espère que l'année prochaine j'aurai aussi de la chance. Il faut que... je dois m'inscrire sur la liste d'attente, joli Bob. Tu fais bien me faire penser. Mais... oh là là, j'ai vu Johnny Depp cette année. C'était absolument incroyable. Sinon on demande un partenariat, stream l'événement pour te faire inviter. Alors en soit, Ben il avait une OPSP l'année dernière et cette année il a aussi eu une OPSP. C'est pour ça qu'on a pu rentrer. Donc je compte un petit peu là-dessus cette année. Mais le truc c'est que... streamer l'événement, je veux bien. Mais à qui je fais la proposition en mode... Hey ! Vous là ! Il faudrait que je regarde qui sont les partenaires. Que j'envoie un mail en mode, euh bonjour, je suis streamer. Et quand je vous l'ai dit, le problème c'est que comme sur mes plateformes, que ça soit sur Twitch, je crois que sur Twitch on a 6000 et quelques. Sur Insta on a 7000 et sur Twitter on a 8000. Tant que je n'ai pas 10 000 un peu partout, les marques sont en mode, Hum, t'es pas une vraie ? T'es pas une vraie ! Bon... Mais euh... Et donc là pour le coup je compte sur Ben pour avoir une OPSP. Parce que c'est celle qu'on a eu vraiment... Peut-être une semaine avant le Hellfest on a su qu'on y allait. Donc euh... S'organiser vraiment là-bas vite. Qu'est-ce que c'était bien. Quelle tristesse par contre d'avoir raté Powerwolf. Quelle tristesse cette année d'avoir raté Powerwolf. J'aurais tellement voulu chanter la bête du Geodan à gorge déployée. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Bon... Oh... Je me demande s'il y aura... J'ai envie qu'il y ait Rammstein ou Hellfest cette année. Même si en fait euh... Ah... Peut-être que s'il y a Rammstein je pourrais rentrer. S'il y a Rammstein... Ouais mais s'il y a Rammstein il n'y aura pas euh... Il n'y aura pas la manageuse. Je ne sais pas. Non, j'espère que Ben aura une OPSP. Au moins je ne dépends de personne. On aura forcément des choses. C'est dur de tout voir. Mais en fait euh... On a pu aller que jeudi au Hellfest. Et vraiment... On a fait Bordeaux... Euh... Bordeaux-Clisson. On a vu dans la journée même. On a vu euh... Johnny Depp. Le soir... On a dû rentrer. Et après euh... On a fait Clisson. Enfin on n'est pas resté euh... Vers le... Vers le Hellfest quoi. On est rentré dans Merchel Frère de Ben. Et après on a fait... Clisson. Mulhouse. Le lendemain. Et euh... Donc ça fait beaucoup 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 de kilomètres. Euh... Mais euh... Mais on est allé à la Convention de Mulhouse. Où les gens étaient très gentils. On était très bien reçus. Donc ça c'était très très bien. Euh... Oui je crois que Rammstein il s'est prévu cette année. Parce que... Pardon. En soit il passe... Euh... Donc Rammstein j'y vais en décembre euh... Enfin... Je vais voir le show de Thiel en solo en décembre. Après théoriquement euh... Je suis aussi invitée pour euh... Voir Rammstein en juin ou juillet à Marseille. Euh... Mais pour le Hellfest je pense pas que la manageuse puisse me faire rentrer. Parce que... Ha ! Là ça dépend pas que de Rammstein. Elle peut pas sortir... Non elle peut pas sortir un billet en mode euh... Oui euh... Euh... V.I.P. Rammstein. Non ça n'existe pas pour le Hellfest je crois. Ha ! Mais bon. Je suis sûre que Ben sera ravi euh... Si on y va de voir Rammstein sur scène en mode euh... Ça me ferait rire d'aller voir Ultra Vomite euh... Ultra Vomite c'est pas ma canne. C'est notre technicienne. Non mais c'est ça. Euh... Non mais euh... Je viens m'occuper des lumières. Mais tu mens ? Non. 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 On a une tête à mentir moi. Non. Non mais c'est ça je suis la technicienne de Rammstein faut que euh... Hum... Je pense pas que ça soit négociable. Ha ! Ha ! Et Ultra Vomite c'est vraiment pas ma... Euh... Ma tasse de thé. Ça peut être rigolo comme ça mais après euh... Les prendre au sérieux je trouve que c'est compliqué. Ok. Oh mon dieu ça me fait penser que... Là le 27 j'ai des amis qui passent sur Bordeaux en concert. Je sais pas si vous connaissez Chargotte. Mais euh... C'est des... Des bons collègues à moi. Et je voulais qu'on aille les voir et j'ai complètement oublié d'en reparler à Ben. Tu vois en salopette et à clé de 12 ça passe ! Je viens réparer votre gros tuyau. Mais... Barrez-vous ! On a pas de... Barrez-vous ! Bon dieu. Bon mesdames et messieurs ça fait 2h tout pile qu'on stream. Euh... Je n'ai plus de voix et je pense que pour Baldur's Gate bah... Je pense que pour ce soir c'est un peu finit au pipo. Euh... Donc je pense que je vais peut-être vous laisser. En fait je sais pas combien on est parce que je suis toujours tentée de faire cette tierliste métal mais ça fait déjà 2h qu'on stream et que je discute. Que je parle seule. 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 Les 76. Bon écoutez. Je vais vous raid. Je vais vous envoyer chez Benzai. Finalement c'était juste Josh Chatting. Ça semble louper pour ce soir. Balance Grieg. Un petit essai sur MyNash sur Elden. Mais j'ai pas la Xbox avec moi là. J'ai pas la Xbox avec moi. Oui mais c'était fort agréable les lives blabla. Mais en fait j'ai jamais disons pour l'instant j'ai pas encore assez confiance en moi pour me dire ah non là on fait juste du Josh Chatting. Tranquillement. Sans sujet. Sans thème. Parce qu'il faut quand même la tenir la conversation pendant 2h. J'adore Chargotte. Leur concert était mémorable. J'exclamais avec eux et je suis ressortie en mode visage noir comme un petit ramoneur. Les premières fois que j'ai vu Chargotte c'était dans le sud. C'était les jeux dans le sud. Ils étaient pas trop connus. Et je ressortais aussi en mode petit ramoneur avec des traces de partout. Etienne c'est un amour. Bruno aussi. Clémence je sais pas si elle fait encore partie du groupe. Mais très 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 sympa comme groupe. Et il faut que je redise aux garçons en mode hey il y a Chargotte qui passe. Une prochaine fois avec plaisir pour le métal. Peut-être demain le métal. Je sais pas. Faut que je fasse un sondage. Je sais pas si vous préférez. Non. Est-ce que vous préférez le live reaction vidéo Castlevania ou si vous préférez la tier liste métal. Mais autant finir le tier liste métal. Tu sais souvent c'est le live qui lance les conversations. T'as juste à suivre je t'inquiète. Pas odule ça en théorie oui. Mais je t'assure que si tu tombes à 30 personnes et qu'il y en a une qui parle et qui dit. Hein. J'ai des évidents. C'est foutu. La panique. Flully Bob merci d'être passé. Je suis désolée on a pas fait de Baldur's Gate. Tu n'as pas pu me donner tes précieux conseils. Je suis pas portée du tout sur le métal mais j'aime toujours découvrir des musiques. Donc pourquoi pas. Tout très bien. Après on sait pas que c'est pas que du full métal. Il y a aussi du rock et on a écouté. On a fait des découvertes sur du... C'était quoi ? C'était un groupe de New Metal indien. Et c'était... C'était quelque chose. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.